Musique Hey salut tout le monde c'est Chucky Et on se retrouve pour une nouvelle présentation de Dake Et cette semaine je vais vous présenter La deuxième version du deck Pet Crystalline Puisqu'il y a eu une nouvelle carte qui a été ajoutée au jeu Via les nouveaux niveaux des personnages Et cette carte qui a été ajoutée pour le niveau 45 de Jessie Rends le deck un petit peu plus intéressant Moi je trouve que le deck reste toujours très... Je vais encore redire très intéressant Mais franchement je pense que si on l'avait en plusieurs fois Cette carte Qui est la fameuse... La fameuse... Mince... Bon par contre il faut que je remonte tout en haut Qui est la fameuse... Lien cristallin Donc ajoutez un monstre bête crystalline depuis votre deck à votre main Généralement on va utiliser ça pour prendre un Pegasus de Saphir Et placer un monstre bête crystalline de nom différent depuis votre deck face recto Depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège Comme magie continue face recto Genre cet effet est genre super... Et génial Bon déjà l'illustration est très belle Mais cet effet est juste génial Et accélère beaucoup le deck bête crystalline Qui fait un peu plus le taf Toujours pas un deck méta Mais un deck très sympa à jouer Très sympa à jouer Il y en a qui m'ont demandé si j'allais parler éventuellement des nouvelles récompenses de niveau des personnages Il y en a pas mal qui sont assez descendantes Puisque ce sont des cartes qu'on avait déjà Bon pas en trois exemplaires Mais du genre Aster et son plasma C'est pas ce qui est plus intéressant J'ai envie de dire Le deuxième plasma on s'en fout Pour Crawler c'est pas ouf Clairement c'est une carte qui était déjà pas utilisée Donc en x2 ça va pas être utilisé Pour Bastien c'est... Bon je vais pas m'étaler sur tous les personnages Je pense pas faire une vidéo sur tout Mais dès qu'il y aura une... Enfin dès que j'aurai une des cartes niveau 45 intéressante Je ferai un deck dessus bien sûr Par exemple Protecteur du Tombeau Ou Amazon S Amazon S avec en plus les supports qui sont rajoutés par l'event de May Clairement il y a des choses à faire Vraiment bien Donc du coup On va repartir sur notre très cher JC Anderson Bien sûr Puisqu'on utilisera comme avant La compétence Ta 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 Puissance de cristal Pour rappel Qui permet C'est une compétence de drop Et qui permet Ce tour-ci L'attaque de tous les monstres face rectaux sur votre terrain Augmente du nombre de cartes magiques Continues sur votre terrain X200 Et elle ne peut être utilisée qu'une fois par tour Donc du coup On est sur Il y a très peu de changements par rapport à la présentation de deck Que je vous avais fait il y a Un ou deux mois maintenant Un mois et demi Donc il y a Toujours dans les monstres Trois Pégases de saphir Trois mammouths Trois Tigres de topaz Et une tortue Par contre au niveau des cartes magiques On a changé Il y avait quelques cartes pièges On les a enlevées On a Bien sûr le lien cristallin Très très bonne carte On a toujours Les tourbillons parallèles Pour gérer les monstres adverses On a Toujours des contrôleurs d'ennemis Toujours à avoir On a plus qu'un Enfin j'ai rajouté un graal interdit C'est toujours utile Même si Dans la méta actuelle Les decks sylvanes Commencent à Perdre en popularité Les gens commencent à partir plus Sur du guiria Sur du Sur du Du héros masqué Donc clairement Contrôleurs d'ennemis C'est une carte à avoir Pour éviter de se faire OTK Par les Justement les Les decks Héros masqués Et bon Graal interdit Ça peut toujours être utile Dans certaines situations Donc à garder quand même On joue La bénédiction du cristal aussi Puisqu'on balance Pas mal de De nos monstres Bêtes cristallines Au cimetière Grâce aux effets De double cyclone Et tourbillons parallèles Donc ça nous permet De récupérer des munitions Et Éventuellement De récupérer justement Des 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 monstres Dans notre zone magie piège Pour augmenter L'attaque de nos monstres Et je joue double cyclone A la place de Je ne sais plus Comment s'appelle La carte Comment elle va s'appeler Il me semble que c'est tempête Il me semble que c'est Tempête Si je fais ça Oui c'est la tempête J'ai toujours un doute Sur le nom de cette carte A la place de tempête Avant je jouais tempête Je pense que Double cyclone Est plus intéressant Puisque c'est une magie rapide Donc utilisable Durant le tour adverse Et Dans Tourbillon Genre Tempête C'est Ça détruit forcément Toutes nos cartes magie piège Alors que là Double cyclone C'est qu'une seule Et c'est Selon la situation C'est mieux Donc allons Faire quelques duels Du coup Puisque je trouve J'adore ce deck Comment ça Je perd un rang Incroyable Infestation de parasites Oh ça c'est pas cool Il m'en a mis deux Bon en vrai Dans ce matchup là On est Pas trop mal En vrai On est pas trop mal Donc oui Si jamais vous voulez Vous avez pas les doubles cyclones Mettez des tempêtes Clairement Tout à fait Jouable comme ça Par contre Joue Mec Alors moi Ce que je verrais bien Ça dépend de ce qu'il invoque Mais je ferais Pégase de saphir On met une bête cristalline On active notre skill Comme ça Pégase aura 2000 points d'attaque Et ensuite Selon ce qu'il a S'il a un monstre Je pourrais Mettre tourbille en parallèle En Non je pense que Double cyclone Serait une meilleure carte A mettre en priorité Il va pas jouer de monstre Si Il a un monstre En tout cas Je m'amuse Je m'amuse Durant ce dernier jour De rank-aid De la saison Où je me prends Un Ojama Roi T1 La partie précédente Que je vous montrerai pas C'était vachement drôle Comme partie Waouh Et Là je me prends Un deck Insectes Parasites Surtout que c'est des decks Absolument chiants Qui sont De base Pas très fort quand même Genre Le deck Ojama Roi C'est très random C'est très chiant Mais c'est très random On a Un Parasites Après Non c'est pas ça En vrai que je voulais faire On va détruire son monstre En vrai c'est pas ce que je voulais faire J'ai mal joué là Ah mais non je peux détruire ça Je vais détruire son monstre Maintenant que j'ai activé ça Parce que si je voulais détruire Sa carte magie J'aurais dû faire double cyclone Ok On va poser ça Ouais j'ai très mal joué Puisque j'aurais même pu Me rajouter 200 de dégâts Si ça se joue à 200 Je vais être un petit peu dague Quoique il a peut-être un bouclier drainant Donc ce serait une bonne idée Si c'est un bouclier drainant J'aurais aucun regret De ne pas avoir mis 200 Très bien Très très bien Comment va-t-il le jouer après Est-ce qu'il va détruire mon Pégase C'est possible Non il va pas détruire mon Pégase Ouais Ouais Il aura très sûrement Il a pas un monstre Massimorph Je voulais dire Je pense que c'est un massimorph Fasse cachée Ça s'active ou pas ? Non c'est une carte Je ne sais pas Par contre les deux d'affilée C'est pas cool Les deux parasites d'affilée C'est vraiment pas cool Ne faites pas ça Activez l'effet de bête Crissolite de Pégase de Saphir Oui On va mettre Le mammouth d'ambre Ici Comme ça ça remélange Nice Ensuite D'abord faire ça Ça se joue à 200 Ça se joue à 200 Double cyclone Enlève-moi ça Et je détruis Ta petite carte Oh C'était un mur de l'interruption Très bien Ça se joue à 200 Ça se joue à 200 Puisque là c'est moi Qui vais subir les dégâts Je l'aurais déjà gagné Apparemment Et boum Il ne lui reste plus que 200 Alors avec ton deck parasite Me saoule pas Un golem de lave Au prochain tour Éventuellement Là il est dans le doute Là il est dans le doute Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Je ne m'attendais pas A me faire défoncer Par des bêtes cristallines Qui joue ça en 2018 Bêtes cristallines Ouais je sais mec Je sais C'est un petit peu improbable Mais c'est Voilà Les bêtes cristallines sont là Un monstre Pas de magie piège Please Pas de magie piège Lien cristallines Please Double cyclone Double cyclone Pourquoi pas Là si c'est un insecte mangeur d'hommes C'est tout à fait possible Donc on va attaquer Avec le pégase de saphir Insecte mangeur d'hommes Voilà Tu croyais vraiment Que je ne savais pas capter Que tu allais avoir Un deuxième insecte mangeur d'hommes Il est en joué déjà Du coup Il met tellement de temps Mais il devrait détruire Le pégase de saphir Il ne sait pas lequel À attaquer en plus Allez S'il te plaît Voilà C'est celui-ci J'active son effet Comme ça je le mets En zone magie piège Et Je te termine avec ton propre parasite Tiens Tu mérites ça Voilà On met Je ne te respecte pas Mec Yugi Mutsu Ce n'est même pas Les cartes de grand empire Mais Oh Tellement de luck Pégase de saphir T1 Avec un tourbillon parallèle En vrai le tourbillon parallèle Je ne vais pas le mettre tout de suite Là si jamais je commençais J'aurais peut-être mis Un mammouth d'ambre Oh Ne joueraient-tu quand même pas Sylvan ? Oh là Il y a un petit peu trop de baccarat Pour jouer Sylvan Quand même Contrôleur d'ennemis On va poser ça On va juste invoquer On va juste invoquer un tigre de topaz On va essayer de proc un petit peu C'est qu'à refaire se cacher On a On a le contrôleur d'ennemis Pour éviter de se faire déglinguer Et on va tenter d'attaquer Voilà Parce que c'est C'est le seul qui puisse Détruire le champion du monde Poin-carotte Tigre de topaz Je le rappelle Qu'il gagne 400 D'attaques S'il attaque Ok C'est consommé Je trouve que Ah ouais d'accord Il protège son Ça doit être son seul monstre Bon c'est consommé Je trouve que c'est très cher payé Pour avoir protégé son 40 man Mais Ok Amoureux de la rose Le meilleur mode attaque Mais Il a très mal joué Il aurait dû laisser passer Et il aurait envoyé L'amoureux de la rose au cimetière Pour réinvoquer le champion du monde Poin-carotte Ah quoique Il vient de la piocher L'amoureux de la rose peut-être On va laisser passer Genre Genre je m'en fous Hop Recur Remets-moi ça ici En vrai Ce qui serait Cool Ce serait d'avoir Un tourbillon jumeau Un tourbillon jumeau Double cyclone Ou une tortue d'émeraude On va tempo Je peux tempo Je suis pas encore Très 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 bien On va assurer la chose On va poser ça Enphase Non On peut On peut prendre notre temps On a le contrôleur d'ennemis Pour éviter de se faire one shot Ou alors de Sacrifier notre monstre Pour prendre un gros monstre Je ne sais pas Bon Voilà On peut temporiser Ça ne sert à rien de se précipiter Et un gardie chêne Comment va-t-on faire ça du coup Comment va-t-on gérer ça En fait Sa carfosse cachée Me fait un petit peu peur Puisque en fait Là je peux bien On va l'activer quand même On va l'activer quand même On va sacrifier notre monstre Il faut éviter Il lui permettre D'envoyer des monstres au cimetière Par contre S'il me sort Amoureux de la rose Avec le Enfin S'il active son effet Pour invoquer l'autre Ah non c'est bon 2700 Oh bénédiction du critère Oh ça c'est bien Oh ça c'est bien Dans quelle heure je peux le faire Pour optimiser Je peux faire ça Envoyer au cimetière Bénédiction du cristal Pour plus tard Pégase Allez let's go le Pégase Active son effet On va Il a une carte là Mais Une providence ultime Il avait une providence ultime Oh il l'a pas invoqué Il aurait pu Ah bon On va l'activer ça Ok ok Euh C'est pas cool ce que tu me fais Mec c'est pas cool ce que tu me fais On va détruire le gardie-chain Impérativement Gardie-chain doit être détruit Et on termine le tour Bon là on peut se faire OTK Enfin OTK Pas tellement Puisqu'on l'a déjà subi Ok Une carte Oh tourbillon Je vais le faire Tourbillon parallèle Et on va envoyer ça On va détruire sa carface cachée On va détruire sa carface cachée Oh contrôleur Bien joué ça Bien joué On invoque le mammouth d'ambre Bénédiction du cristal Non mais Sylvain c'est beaucoup trop pété C'est imbattable C'est cancer Oh Sylvain c'est cancer Bon après je Je me disais qu'il jouait beaucoup de back row Mais je pense pas Vu que c'est Je pense qu'il doit jouer comme moi 5 5 cartes magie piège Et voilà Alors Sylvain Totalement géré là Je trouve qu'on l'a totalement bien géré Après Il y a toujours l'amoureux de la rose Qui est au cimetière Donc s'il pioche un gardie chêne Je suis foutu Et voilà Allez Non 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 Oh corrupt man Non ça va Ça va ça va ça va Si je pioche une bête cristalline au prochain tour Ça va Il y a un cristallin aussi Ça peut être bien Oh contrôleur Bon ça me permet de tenir un tour Mais il a très mal joué Pourquoi il a joué Mais il Oh bon ok Il a activé l'effet de l'amoureux de la rose Pour champion du monde point 40 Enfin j'avais même pas tilté ça J'avais même pas tilté qu'il avait fait ça Mais encore une carte face cachée En fait il joue beaucoup de back row dans son ex sylvan Contrôleur d'ennemis Je suis obligé de le jouer Cibler un monstre On va le mettre en mode défense Allez Faites moi piocher Il y a un cristallin Ou Ou une bête cristalline Yes Tigre de topaz Allez Qu'est-ce que t'as ? T'as pas un contrôleur d'ennemis Mec t'as un contrôleur d'ennemis T'es infâme T'es sérieux ? Je suis sûr qu'il a un contrôleur d'ennemis Il y a que ça qui peut être joué dans Ou alors il joue grand interdit Grand interdit Mec t'es infâme Activez l'effet Boom Ok On passe à l'attaque Ouais ça check C'est un contrôleur d'ennemis C'est un contrôleur d'ennemis 100% c'est un contrôleur d'ennemis Oui voilà Oh ça va être tendu Oh ça va être tendu Il m'en a Il m'en a joué Trois ? Les trois sont passés Oh Il est un monstre 100% il est un monstre Non j'ai perdu Bah oui J'avais oublié le poids Le champion du monde poids carotte au cimetière Ouais bon on peut le mettre dans notre zone magie piège De toute façon on a perdu Et voilà On s'est quand même bien défendu face au deck Sylvan On s'est quand même bien défendu Moi je... Voilà C'était une belle défaite J'ai envie d'appeler ça une belle défaite Soit Pegasus Saphir en main de départ Soit le lien cristallin Tout le temps ça Ouais je suis quelqu'un de très professionnel Je bois pendant que je fais une vidéo Je sais même pas C'est peut-être du Pepsi ou du Coca Je sais pas Je ne sais pas du tout Du coup on va poser le contrôleur d'ennemis Bien évidemment On va activer Ah attendez Ouais non Pegasus Saphir Let's go Pegasus Saphir Activer son effet On va mettre la tortue La tortue La tortue Qui est juste une munition en gros Clairement C'est juste une munition à mettre face Dans la zone magie piège Et on va attaquer Bam Moins 2000 Et on termine le tour Donc je ne sais pas pourquoi il a passé son premier tour Je ne sais pas s'il va jouer comme deck Qu'on a le contrôleur d'ennemis Si jamais ça ne se passe pas trop bien Formation de feu Tensu Il invoque ça Ok Je sens qu'il va me sortir un Gyoku aussi à un moment Il le sacrifie Bam Ok Si vous contrôlez un Et que vous ne contrôlez aucun monstre Bon déjà instantanément Je vais faire un contrôleur d'ennemis Un contrôleur d'ennemis Pour placer son monstre en main de défense Pourquoi ? Parce que la carte qui va aller tuto Avec la confrérie du point de feu corbeau Ça va sûrement être un Gyoku 100% Donc sinon il m'aurait bloqué Voilà Gyoku Il m'aurait bloqué le contrôleur d'ennemis Et ça ce n'aurait pas été cool Il y a une phase et voilà Tour mis en parallèle Très très bien Tigre de Topaz Activer la compétence Tout le monde gagne des points Et tourbillon parallèle On n'en a pas encore trop besoin Donc on va juste Attaquer avec le tigre de Topaz Et terminer ce duel Et voilà Et voilà Encore une petite win Mais les parties sont rapides Allez encore une dernière Encore une dernière Ah je gagne enfin un rang si je gagne Alors thème équilibre Ça peut être beaucoup de choses Et nous on a un lien cristallin Lien cristallin Pegas encore Lien cristallin let's go Dès maintenant On prend le Pegas de Saphir On va mettre la tortue Où es-tu ? Ici Bam Ensuite Est-ce que ce serait une bonne idée de faire un Non on va juste faire un petit tigre Non le tigre il faut le garder On va faire un Pegas de Saphir Le Pegas de Saphir De toute façon on en a deux en main Donc je peux bien en utiliser un On va mettre un Mammouth d'ambre Voilà Et c'est tout C'est tout On a encore une main assez bonne Et là c'est encore mieux Puisqu'on a le tourbillon parallèle Si jamais il a quelque chose Un petit peu trop chiant S'il me joue et c'est ça Ça peut être un mauvais match-up En vrai Ça peut être un mauvais match-up Océan Légendaire Je pense qu'il joue et c'est ça Je pense clairement Oh oui Activez l'effet de Pegas de Saphir Non Bénédiction du cristal Ça fait quoi ? Vous pouvez défoncer ça Ok donc s'il est détruit ça ne change rien Bon Tourbillon parallèle On va en faire le tourbillon parallèle On va détruire Ça Et 2200 Attendez Si j'invoque lui Il passe au-dessus Mais l'Océan Légendaire Serait peut-être un petit peu mieux Je pense que c'est un SSA là Si c'était en Fattac Je sais non Je défonce du Otterion tout de suite Non je le TK pas Allez Océan Légendaire Océan Légendaire C'est un Attaque Furtive Attaque Furtive le protège Non ça ne protège pas Incroyable C'est bien dommage pour toi Du coup Pegas de Saphir Qui passera à 2200 Ok on va faire Pegas de Saphir Voilà On va mettre encore un mammouth d'ambre Dans notre zone magie piège Non on peut même prendre Non on va mettre le mammouth d'ambre Voilà On active notre compétence Il passe à 2200 Et on attaque C'était le meilleur choix C'était le meilleur choix Puisque là maintenant Sans Océan Légendaire Bon peut-être qu'il en a d'autres Mais sans Océan Légendaire Il peut pas Pratiquement toute sa stratégie est faussée Mais bon Il peut avoir Comment il s'appelle Il peut avoir la carte Qui tuto l'Océan Légendaire Et donner un homme S'il l'invoque comme ça Non même pas Ou alors il n'y avait pas d'autres monstres Non on va pas l'activer son effet Tigre de Topaz Contrôleur d'ennemis Face cachée Ça s'active en dehors D'un battle spaz Ou alors un autre Une autre attaque Furtive de mer Un autre c'est ça Oui voilà Ah attendez Qu'est-ce que ça fait Déjà ça peut aller chercher Un Un oumi Non Non way Non en vrai ça va Non en vrai ça va Activer la compétence Non son truc est niveau 3 Donc ça passe Et J'attaque Tout monstre Tu vas faire quoi Tu vas le retirer du jeu J'imagine Il a même pas retiré du jeu Il joue un deck Sans savoir le jouer Le mec Les erreurs Qu'il a dû Qu'il a fait déjà C'est que Dès ma main Dès ma draw phase Il aurait dû activer L'attaque furtive de mer Comme ça ça aurait bien Protégé l'Océan Légendaire Et là il aurait Du Retirer du jeu son monstre Il aurait pris des légats Mais au moins il avait un monstre Sur le terrain Bon là il me réinvoque encore Un soldat des abysses Ma foi Ok Ma foi ok Tu vas détruire mon monstre J'ai encore un monstre en main Si tu me refais encore le coup De 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 pas le retirer du jeu Il va être détruit Il t'aura Peut-être plus de monstre On va piocher Double cyclone Il ne faut pas retourner Un Mais là je peux l'obliger A retirer du jeu Cette carte Les magies pièges Ça serait plutôt que vous comprenez Elles ne peuvent pas être détruites Par les effets de carte Un Invocation normale Ensuite Ensuite Activer la compétence Puissance de cristal De 1000 Est-ce que je Normalement le double cyclone Il va retirer du jeu son monstre S'il est un minimum Intelligent Double cyclone Allez On va voir On envoie ça au cimetière On verra On va Il n'a pas l'air de savoir Jouer son deck Donc Est-ce qu'il va retirer du jeu son monstre Ah Quand même Oui Il retire du jeu son monstre On va attaquer Bon en vrai Je pense qu'il est Largement Bien par rapport à moi Malgré ses quelques misplays Il est vraiment bien Moi là je ne suis pas trop Bon je ne suis pas trop Là s'il est un deuxième monstre Je suis foutu Voilà Je suis foutu Baleine citadelle Ouais Éventuellement Par contre il est Non mais J'arrive à perdre Contre un mec Qui fait full misplay Quand même Mais il met 3 SSA Ça te sert à quoi De mettre le troisième A part te bloquer De ne pas pouvoir activer Tes autres cartes Donc j'active Il ne sait pas jouer Il ne sait pas jouer Bon par contre Je ne peux plus rien faire Le tourbillon parallèle Je veux bien faire le tourbillon parallèle Mais en fait Ça va le retirer du jeu En vrai C'est bien dommage Que je n'ai pas de monstre en main C'est bien dommage Puisque là Ce que j'aurais fait Ce que j'aurais fait C'est que j'aurais fait ça Boum Océan légendaire J'aurais fait ça L'obligé Enfin focus L'océan légendaire Ah non ça va Il s'est joué Il s'est joué Je me serais dit Pour sauver son océan légendaire Il retirerait du jeu La balade citadelle Et Et après Moi je pouvais l'attaquer directement Ce qui n'a pas été le cas Bien sûr Ça c'était un bon move de sa part Là il n'a pas mis play Et genre Par contre Ces 3 SSA Ce n'était pas nécessaire Allez terminez le tour Viens jouer à toi Bien joué à toi Moi je pense Tu vas avoir perdu J'ai aucun moyen De me remettre A cause de l'attaque furtive de mer Je n'ai pas de quoi contrer Ce mec Attaque furtive de mer En même temps Qu'il utilise ce deck Encore en 2018 En mai 2018 Personne Waouh Mec Le chien légendaire En plus De toute façon Il pouvait rappeler Avec son attaque furtive Bien joué Bien joué Bien joué Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est pas fait On se retrouve Pas pour d'autres présentations De decks cette semaine Il y aura déjà la loterie Et normalement L'opening De Pioche de bas niveau Ça c'est bien ça Ça c'est rentable Et l'opening De Du nouveau booster Et voilà Et sur ce On se retrouve la prochaine fois Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz